Un réservoir à eau mesure 12 décimètres de haut, 9 décimètres de long et 5 décimètres de large. DM, là, ça veut dire décimètre. A l'intérieur se trouve un coffre métallique fermé de 7 décimètres de haut, 8 décimètres de long et 4 décimètres de large. On remplit le réservoir d'eau. Quel volume d'eau contient-il ? Alors, on a un réservoir à eau, on connaît ses dimensions. On ne connaît pas, on ne nous dit pas, on ne précise pas sa forme. Mais comme on nous dit qu'il a 12 décimètres de haut, 9 décimètres de long et 5 décimètres de large, on voit que c'est un réservoir parallélépipédique. Ce n'est pas facile à dire. Alors, je vais le dessiner du mieux possible. C'est quelque chose qui va ressembler à ça. On va avoir ici la hauteur. Là, je vais faire la largeur. Et puis là, je vais faire la longueur. La longueur. Et voilà, donc, ça ressemble à ça. Je vais le dessiner entièrement. J'aurais pu le faire un peu plus bas. Je vais descendre tout ça. Voilà. Alors, je ferme ça. Voilà, donc, ça ressemble à ça. Et puis, on ne voit pas les côtés qui sont derrière, mais voilà les faces qui nous sont cachées. Voilà. Donc, ça, c'est le réservoir à eau. Et puis, je vais rajouter ici ces dimensions. Alors, la hauteur, c'est 12 décimètres. La longueur, c'est 9. Je ne l'ai pas fait vraiment à l'échelle. Ce n'est pas très grave. Et puis, la largeur, c'est 5. Je ne l'ai pas fait à l'échelle parce qu'ici, c'est 12 qui devraient être plus grands que 9. Et en fait, on a l'impression que c'est plus petit. Mais enfin, ça, ce n'est pas du tout grave. Cette figure sert juste à comprendre la situation, plutôt. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'à l'intérieur de ce réservoir d'eau, il y a un coffre métallique fermé qui fait 7 décimètres de haut, 8 décimètres de long et 4 décimètres de large. Alors, il est à l'intérieur de ce réservoir à eau. On ne nous dit pas exactement où, mais bon, je pense que ce n'est pas très important. Donc, je vais le faire, par exemple, ici. Donc, 4 décimètres. Donc là, c'est 4. Et puis, je vais le faire. Alors, la hauteur, c'est 7 décimètres. Donc, on va peut-être... ça va être à peu près là. Donc, je le dessine aussi à l'intérieur du réservoir. Voilà. Donc, ça, j'ai dessiné une de ces faces. Là, j'ai 4 décimètres ici. Là, je vais avoir les 7 décimètres de haut. Et maintenant, je vais dessiner les 8 décimètres de long. Donc, j'arrive à peu près ici. Si je me mets sur cette face-là, j'arrive à peu près là. Donc, celle-là, je vais la faire. Et ça me donne, voilà, quelque chose comme ça. Donc là, je vais le dessiner entièrement aussi. Donc, j'obtiens, en fait, c'est quelque chose comme ça. Le coffre à l'intérieur du réservoir. Donc, il est fermé. Donc, je vais colorier comme ça. Il est complètement fermé. Alors, ici, la dernière, il y a une dimension que je n'ai pas notée. C'est la longueur, c'est celle-là, 8 décimètres. Voilà. Alors maintenant, on remplit d'eau le réservoir. On le remplit d'eau. Donc, on commence par le remplir. Alors, au début, par exemple, à un certain moment, il y a ça d'eau. Donc, ça fait comme ça. Et on a de l'eau partout ici. Voilà, ça, c'est de l'eau. Et le niveau commence à monter. Et en fait, on voit bien que l'eau occupe tout l'espace, sauf, évidemment, elle ne peut pas rentrer dans le coffre puisqu'il est fermé. Donc, l'eau va remplir tout le réservoir, sauf la partie occupée par le coffre métallique. Alors maintenant, on comprend bien que si on veut calculer le volume d'eau, en fait, le volume d'eau, ça va être le volume du réservoir, le volume total du réservoir, moins le volume qu'elle ne peut pas occuper, c'est-à-dire le volume du coffre. Voilà. Donc, c'est tout simplement ça qu'il faut faire. Il faut calculer maintenant le volume du réservoir moins le volume du coffre. Alors, le volume du réservoir, c'est 12 décimètres fois 9 décimètres fois 5 décimètres puisque c'est le volume d'un parallèle épipède comme ça, c'est le produit des trois dimensions. 12 décimètres fois 9 décimètres fois 5 décimètres, ça, c'est le volume du réservoir. C'est le volume du réservoir. Et puis, on va enlever, donc moins, le volume du coffre métallique qui, lui, est de 7 décimètres fois 8 décimètres fois 4 décimètres. Donc, ça, ce que j'ai écrit en bleu ici, ça, c'est le volume du coffre. C'est le volume du coffre. Alors, maintenant, je vais faire les calculs. Donc, ici, comment est-ce que je peux faire ça ? Donc, j'ai 12 fois 5, 12 fois 5, ça fait 60, 60 fois 9. Alors, 6 fois 9, ça fait 54, donc 60 fois 9, ça fait 540. Donc, le volume du réservoir, c'est 540 et c'est des décimètres cubes. Alors, maintenant, je vais calculer le deuxième, le volume du coffre. Donc, moins le volume du coffre que je vais calculer ici. Alors, pour calculer ça, je peux commencer par 8 fois 4, ça fait 32. Donc, j'ai 7 fois 8 fois 4, ça fait 7 fois 32. C'est la même chose que 7 fois 32. Donc, je vais poser ici l'opération 32 fois 7. 32 fois 7. 7 fois 2, 14. Donc, je pose 4 et je retiens 1. 7 fois 3, 21, plus 1, 22. Voilà. Donc, le volume du coffre, c'est 224. Donc, j'ai 540 moins 224. Alors, maintenant, il suffit que je fasse la soustraction. 540 moins 224. Donc, 540 moins 20, ça fait 520. Moins 4, ça fait 516. Moins 200, ça fait 316. Et puis là, il ne faut pas oublier de donner les unités. Les unités, c'est des décimètres fois décimètres fois décimètres. Donc, c'est des décimètres puissance 3, des décimètres au cube. Voilà. Donc, le volume d'eau que peut contenir le réservoir, c'est 316 décimètres cubes. C'est un début. C'est un début. C'est un début. Sous-titrage FR ?